Hello, c'est Patrick. Aujourd'hui, c'est la séquence hyper technique. Tu dois te poser cette question. Si je me distribue des dividendes, est-ce que cela a un impact, même si j'opte à la flat tax, sur mon impôt sur le revenu ? Est-ce que cela va impacter mon revenu fiscal de référence ? Tu vas voir, ce n'est pas si simple que cela. Donc voilà le sujet. Est-ce que l'imposition des dividendes au PFU impacte-t-elle mon impôt sur le revenu ? C'est très technique, mais franchement, cela vaut le coup de le suivre. Je rappelle qu'en France, le principe, c'est la flat tax. Désormais, tu te prends une distribution de dividendes, tu payes 30 %, point barre. Et cette flat tax qu'on appelle aussi PFU, ces 30 % se décomposent en 17,2 et 12,8. Donc, tu es censé effectivement payer 30 % et en théorie, cela n'a pas d'autres incidences. Tu vas voir que ce n'est pas aussi simple que cela. Ou, deuxième solution, sous certaines conditions, tu peux opter pour l'ancien système où tu rentrais tout simplement 60 % du montant des dividendes bruts. Alors, quand je parle simplement, tu m'as compris, c'est 60 % du montant des dividendes bruts que tu rentres dans ton calcul d'impôt sur le revenu. Enfin, c'est eux qui font les calculs d'abattement de 40 %. Par contre, tu payes sur 100 % des dividendes bruts le montant des 17,2 de 16G. Bon, c'est un calcul qu'il faut faire sur impôts.gouv.fr pour faire très clair. Et même si on se gourre au début sur l'option, on peut revenir dessus au dernier moment directement. Alors, on va vérifier tout cela. Est-ce que cela a quand même une incidence ? Bon, je rappelle, supposons par exemple qu'on ait 100 000 € de distribution de dividendes, on devrait payer 30 000 €. Pour des raisons pédagogiques, je disais que c'est par exemple 17 000 € et 12,8 %, mais cela ne change strictement rien du tout. Maintenant, on va prendre le cas d'un célibataire. On retient les 100 000, 30 000 € de PFU. Et je prends le cas d'un célibataire qui gagne 50 000 € de salaire. Et sur ces salaires nets, effectivement, on se retrouve avec un revenu net imposable à 45 000 €. On doit payer un impôt sur le revenu à 7 094 €. Faites-vous même le calcul sur impôts.gouv.fr. Vous retrouverez ces chiffres-là. Et on se retrouve à un revenu fiscal de référence de 45 000 €. D'accord ? Maintenant, si je passe dans un intérêt, cette fois-ci avec la flat tax, cette fois-ci, on va voir ce même célibataire qui, lui, avait toujours 50 000 €. Il a ses dividendes de 100 000 €. Il s'est débarrassé grâce à la flat tax. Il a bien rempli sa déclaration d'impôt sur le revenu en déclarant ses 100 000 €. Puis également en mettant son prélèvement qui a été déjà opéré via les 30 %. Et on s'aperçoit que son impôt sur le revenu n'a pas changé. Les 7 094 n'ont pas changé. Donc, on peut dire et affirmer que se donner des dividendes en se payant avec de la flat tax n'a pas d'impact sur le montant dont on s'impose sur le revenu. Par contre, le revenu fiscal de référence a changé. Puisque désormais, on était à 45 000 € et on est passé à 145 000 €. Bon, alors la question, c'est OK. Bon, what else ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un impact, le fait de changer son revenu fiscal de référence ? Ben, ouais. Parce que tout simplement, à quoi sert le revenu fiscal de référence ? Il sert à deux choses. D'obtenir certaines prestations sociales, comme par exemple des bourses au collège. Mais également de pouvoir être exonéré fiscalement, comme les impôts locaux, comme la taxe foncière par exemple. Voyez, la fiscalité, c'est loin d'être simple. Allez, à très vite chez Doux. Bye bye. Sous-titrage ST' 501